Stéphane, il fait froid, il y a du vent, c'est pas la meilleure saison pour mettre un sprinter Hervler dehors. Oui, la course B a été courue juste avant avec un vent défavorable d'un mètre dix. Donc là, on peut pas s'attendre à des chronos formidables, mais c'est une compétition où il faut marquer des points, être devant. Et Pascal Martineau, la garde, a tous les atouts pour rapporter douze points à l'équipe de France, c'est-à-dire remporter la course. Attention à Choubenko quand même, juste à côté de lui, couloir numéro 3. Il a pris un départ très prudent, Pascal Martineau, la garde, il va falloir qu'il passe la surmultiplie, il a du mal, Choubenko est devant Sherman aussi, ça va être très très compliqué pour Pascal qui est en train de craquer là. Grosse déception avec la victoire de Choubenko devant Sherman. Pascal Martineau, la garde qui n'a jamais été en rythme. Il y a une grosse grosse faute sur la première, on sait qu'il est passé maintenant sur des départs en sept poulets, mais là il était très très bas sur ses appuis. Et à l'attaque de la première, pas bien positionné du tout, vraiment très très écrasé sur ses appuis. Et il paye cette erreur tout au long de la course, pas très en jambes et en fait c'est sa deuxième défaite consécutive. Il avait été dominé aussi à Ostrava par Einstein Parchment, le Jamaïcain. Et là à nouveau une défaite. Allez c'est un coup de semence. Oui, Choubenko et Sherman. Donc attention, il a eu un très très bon début de saison, une deuxième place à Shanghai et puis deux victoires en Diamond League. A Eugene et à Osso. Mais là c'est un petit coup d'arrêt. Alors les conditions ne sont pas bonnes, mais elles ne sont pas bonnes pour tout le monde.